Quand j'étais petit, j'ai toujours aimé briser des trucs. Des ampoules, des poubelles, des liaisons. Mais ce que je préfère, c'est les ballons. J'ai essayé plein de méthodes pour ça, avec des ciseaux, des aiguilles, des allumettes, des fourchettes, j'ai même essayé avec mon chat. Toutes ces expériences m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui, un chimiste. En chimie, le proverbe « qui se ressemble s'assemble » s'applique généralement assez bien. Et certaines associations à l'échelle microscopique peuvent conduire à des ruptures à l'échelle macroscopique. Bon, en clair, avec des petits trucs, on peut en faire péter des gros. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de comprendre comment marchaient les liaisons. Voyons cela avec des ballons en caoutchouc. En moins d'un siècle, les caoutchoucs ont envahi notre vie quotidienne. Leur grande élasticité a rendu ces matériaux indispensables dans de nombreux domaines. Sans caoutchouc, plus d'automobiles, plus d'avions, plus de fusées, plus d'électroménagers et plus de préservatifs. Il est important de connaître et de maîtriser parfaitement les propriétés physico-chimiques de ces matériaux modernes. Étudier leur rupture est donc d'une importance cruciale et permet justement d'éviter que la rupture survienne dans une situation critique. Le caoutchouc est constitué de très longues molécules composées d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Dans son état naturel, le caoutchouc, ce n'est pas très commode d'utilisation. C'est pourquoi il existe un procédé appelé vulcanisation qui consiste à ajouter du soufre et à faire cuire le tout. Les atomes de soufre s'intercalent et créent des connexions entre les chaînes, ce qui rend le matériau plus résistant. L'eau est une toute petite molécule constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Sa structure ne ressemble pas du tout à celle du caoutchouc. Par conséquent, elle va juste réussir à venir squatter sur la surface du ballon, mais elle n'arrivera pas à pénétrer dans sa structure. Bon apparemment, ça ne connecte pas. On va essayer autre chose. On peut éclater un ballon avec une orange de deux manières. Soit comme ça, ou bien si on est plus subtil, comme ça. On observe qu'en pressant le zeste d'orange, lorsqu'une petite goutte d'huile essentielle entre en contact avec le ballon, ce dernier éclate. Alors que s'est-il passé ? En fait, la petite goutte d'huile essentielle projetée par le zeste d'orange contient du limonène, molécule elle aussi constituée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène, donc qui ressemble beaucoup au caoutchouc. C'est pourquoi la molécule de limonène va pouvoir se glisser, se faufiler entre les chaînes macromoléculaires du caoutchouc et ainsi créer une ouverture. Allez ! Tu fais une mer comme ça ? Ouais, j'adore ! Maintenant, essayons d'éclater un gros ballon avec un zeste d'orange. Ah bah là, rien ne se produit, c'est un peu décevant. En fait, c'est parce que le ballon est plus résistant grâce aux procédés de vulcanisation. Les liens entre les chaînes sont si forts qu'ils empêchent les molécules de limonène de s'y glisser et de fragiliser le matériau. Bon, mais pour éclater n'importe quel ballon, on peut toujours utiliser l'arme fatale, l'huile essentielle de citron, particulièrement concentrée en limonène. Avec cette huile essentielle, on met beaucoup plus de limonène et aucun ballon ne pourra nous résister. Bon, assez discuté, hein ? Moi, ce qui me plaît, c'est quand ça pète. C'est parti ! Ça y est, je crois que j'ai enfin compris. Allo ? Ouais, carrément ! Ah mais ouais, j'arrive ! Lorsque les liaisons créées sont plus fortes que celles déjà établies, la rupture survient. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501